6 9 la matinale matin sport bonjour ali bonjour fatima on commence avec du football bien sûr vous choisissez souvent le football pour commencer à ça fait l'actualité exactement on connaît désormais le tableau des demi-finales de la coupe d'algérie ça sera donc mouloudia d'alger face au cs constantine chabab riadi de bilhuis dade contre l'usm alger donc deux belles affiches pour les demi-finales de la coupe d'algérie 2024 prévu les 23 et 24 avril donc c'était à l'issue du tirage au sort effectué hier au niveau du siège de la télévision algérienne et retransmis en direct donc la première demi-finale donc se jouera le mardi 23 avril au stade miloud et fi doran et mettra aux prises le mouloudia d'alger leader de la ligue une face au cs constantine et le lendemain le mercredi 24 avril aura lieu donc la rencontre le derby algérois entre l'usm alger et le le chabab riadi de bilhuis dead ça sera au stade nelson mandela donc ça sera deux belles affiches comme on le disait puisque trois des quatre équipes ont remporté le trophée à huit reprises il s'agit du mouloudia d'alger du chabab riadi de bilhuis dead et de l'usm alger alors que le cs constantine rêve toujours de décrocher sa première coupe d'algérie pourquoi pas cette fois ci et la dernière édition rappellera a été remporté par l'aïsos lef qui s'est imposé en finale face au chabab riadi de bilhuis dead 2 buts à 1 football toujours le tournoi u17 de l'unaf débute aujourd'hui à ali et donc l'algérie qui entrera en lice dès la première journée de compétition de ce tournoi une affaire union nord africain de football u17 et ça se passe en algérie donc l'algérie qui affrontera le maroc ça sera à partir de 18 heures et un peu plus tôt dans la journée à 15 heures la tunisie qui sera face à l'egypte alors que la libye est exempt pour cette première journée les deux rencontres se joueront au stade de louis bas donc les algériens sont conviés à aller encourager nos jeunes joueurs qui veulent s'illustrer dans cette compétition les u17 qui reste quand même sur une élimination en quart deux finales du tournoi de la canne 2023 ils ont raté une belle occasion pour se qualifier au mondial de la catégorie celle des u17 on va passer à la gymnastique tout de suite avec keylia nemour qui brille en coupe du monde au qatar absolument fatima keylia nemour qui ne cesse de faire parler d'elle et qui reste constante au plus haut niveau et confirme de compétition après compétition sa domination aux barres asymétriques donc après avoir survolé les qualifications de la manche de la coupe du monde de doha qui s'est déroulé donc hier keylia nemour a décroché quinze mille virgule 400 points ce qui reste toutefois une note un petit peu inférieure à celle qu'elle avait validé lors des deux dernières manches celle de code bus en allemagne et bakou en azerbaïdjan mais elle a en revanche réussi à valider une note de départ de 7 contre 6,9 en finale à bakou la voilà donc une nouvelle fois largement en tête des qualifications devant la biélorusse alina citavets et la nio-zélandaise georgia rostand donc en se qualifiant sont le moindre problème pour la finale et la finale donc qui est prévu pour vendredi donc à suivre à ne pas rater la prestation de keylia nemour handball coup d'envoi aujourd'hui à oran de la coupe d'afrique des clubs vainqueurs de coupe en effet donc les regards des amoureux du handball seront braqués aujourd'hui et pour dix jours sur la ville d'oran avec cette coupe d'afrique masculine et féminine des clubs vainqueurs de coupe donc une compétition qui revient en algérie 25 ans après 25 ans d'absence il y aura cinq clubs algériens engagés dans cette compétition chez les dames il y aura le hbc le bière et le cf boumoudès alors que chez les hommes il y aura le sain tout à l'agir ce qu'il doit et l'olympique de la naba et pour aujourd'hui quatre clubs algériens sont concernés par cette première journée de compétition chez les dames à midi exactement le petro atlético qui affrontera donc le cf boumoudès et à 16h le hbc le bière qui sera face à une autre formation angolaise le primero agosto et à 20h le rendez-vous à ne pas manquer cette rencontre 100% algérienne entre l'us et intouta et la jse skida allez nous allons parler d'une autre compétition continentale le championnat d'afrique de volleyball et ça se passe au coeur en égypte donc il y aura deux clubs algériens qui sont concernés par cette compétition et pour aujourd'hui ça sera autour du huit d'aide de tlumsane donc qui affrontera les ivoiriens de la s ingès ça sera à partir de 13h pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition et le huit d'aide de tlumsane nous rappellera qui reste sur deux sur une victoire face au well et à s c'est 3 7 à 0 mais qui a enchaîné deux défaites face à la salle 3 7 à 0 et le moudia debout salue 3 à 0 et hier l'autre représentant algérien dans cette compétition la sv blida qui a assuré sa qualification en huitième de finale de ce championnat d'afrique des clubs de volleyball messieurs en s'imposant devant la formation kenyan de prisons sur le score de 3 7 à 1 25 à 23 25 à 23 25 à 23 et 25 à 20 en match comptant pour la quatrième journée du groupe c'est c'est le troisième succès des lidéens dans son tournoi après ceux obtenus face au club espoir de la république démocratique du congo le gc gara du vc du rwanda et donc une seule défaite face au port en homme de douala allez nous allons enchaîner tout de suite ali hamouche on revient au football on va parler cette fois ci de foot européen avec la champions league européenne et on on est fixé sur les demi-finales et le célèbre hymne de la ligue des champions qui nous fait vibrer à chaque fois qu'on entend puisque s'il est synonyme de grands matchs européens de belles soirées de football c'était le cas hier avec deux beaux matchs à commencer par ce choc entre le real madrid et le manchester city manchester city qui n'est autre que le dernier vainqueur de la champions league européenne et manchester city a été éliminé par le real madrid au tir au but 4 à 3 au match à l'est les madrilans ont été tenu en échec à madrid trois buts partout par manchester city et il ya égalité parfaite au match retour à manchester un but partout dans une rencontre est très disputé entre les deux clubs d'ailleurs le real madrid a été le premier à ouvrir la marque à la douzième minute de jeu par rodrigo avant que le revenant kevin de bruyne n'égalise à la soixante-seizième minute de jeu mais la séance de tir au but a été fatidique donc aux citizens qui quittent la compétition à ce stade des demi-finales et le real madrid qui sera opposé en demi-finale face au bayern de munich donc c'est l'occasion de parler de l'autre match des quarts de finale donc le bayern de munich qui s'est qualifié après sa courte victoire face à arsenal un but à zéro au match allait donc les allemands avaient fait un match nul donc deux buts partout en angleterre et hier les allemands ont ouvert la marque grâce à kimic à la soixante-troisième minute de jeu donc le bayern de munich qui tente de sauver sa saison après avoir perdu toute chance de remporter la bundesliga puisque le champion d'allemagne s'éternit c'est le bayern l'everkusen et on rappelera qu'avant-hier les deux des deux premiers quarts de finale le paris saint-germain qui s'était qualifié face au fc barcelone quatre buts à trois à quatre buts à un pardon et le borussia dortmund qui a éliminé l'athlétique au madrid en s'imposant quatre à deux et les demi-finals sont prévus pour le 7 mai prochain très bien on reste avec le foot en europa league et ligue conférence quatre internationaux algériens concernés ou sont concernés par les matchs de ce soir de qui s'agit-il il s'agit de hossam awar et ismail ben nasa ainsi que nabil ben talib et adam unas donc en quart de finale retour de la ligue europa hossam awar qui sera face à ismail ben nasa à l'occasion de cette rencontre à 21h entre la s rome et l'ac milan c'est une des quatre donc rencontres pour aujourd'hui marseille qui affrontent benfica ou est un qui sera face au berliver cousin et atalanta bergam qui sera face à liverpool alors qu'en ligue europa conférence il y aura nabil ben talib et adem mounas qui seront en déplacement plutôt qui accueillera aston villa les deux joueurs qui jouent à lille et dans les trois autres rencontres le pauc salonique qui affronte le bruges cercle bruges et fiorentina qui sera face à victoria plézen et enfin fenerbahce qui affrontera l'olympiakos et on termine avec votre chiffre du jour alia hamouche vous nous avez ramené deux cent cinquante sept virgule cinq millions d'euros il n'est pas simple ce chiffre à aller j'ai eu du mal à le dire absolument pas tellement donc deux cent cinquante sept virgule cinq millions d'euros c'est ce qu'a gagné cristiano ronado jusqu'à maintenant encore c'est le joueur le mieux payé donc au monde donc deux cent cinquante sept virgule cinq millions c'est ce qu'il a gagné depuis qu'il a rejoint le championnat saoudien on rappellera que cristiano ronado avait signé pour la somme de 200 millions d'euros par an et vous savez combien il gagne par jour combien vous allez me dire bah le chiffre du jour c'est fait pour ça donc il gagne par jour 547 vers 547 945 mille euros par jour d'accord très bien c'est énorme c'est peu un pour cristiano ronado non j'ai compris je rigole c'est le footballer le mieux le mieux pays au monde d'accord très bien merci beaucoup alia moche pour toutes ces informations sportives pour toutes ces informations sportives